Je m'étais promise de ne pas reprendre de chien. Ulysse était juste irremplaçable. Deux mois, jour pour jour après sa mort, je n'ai pas pu faire autrement que d'embarquer ce petit leps à port de Bigbuddy. Je l'ai trouvé dans la rue en Pologne et l'histoire de notre rencontre est juste incroyable. Grâce à mon célèbre klaxon de la coca lacha, la passagère d'un bus de transport public a remarqué Bigbuddy. It just happened that I saw a beautiful car with drawings on it. I want to know about this project. I immediately went on the website, read about it, decided I love the person, I want to write to her. I checked on Facebook that she was in Poland. Maybe with some luck, I will meet her. Maybe not, I will see. It's just luck. So it touched me. She's going on this beautiful car with her dog, which is even more amazing. She was like, I would do the same. I would like, you know, it's just a click like, oh my God, I love traveling. I love situations like that. Volunteering is my life. So I wrote, I got a response. We started talking and chatting. I decided, okay, she has to come to summer house with my parents for coffee and have some food and rest and whatever she wants. And my whole family is there, so it will be interesting and fascinating and I love meeting people. Ulysse, my dog passed away one month ago. Your dog passed away ? I'm so sorry to cure that. Yes, yes, yes. Je l'ai cherché à son arrêt de bus et nous sommes partis rendre visite à ses parents. Alors voilà, on arrive maintenant chez les parents de Côte que je viens de rencontrer par hasard sur la route. C'est une extraordinaire cette histoire. Et voilà qu'ils m'invitent donc dans leur petit cotage d'été. Côte Bolicic est militante pour les droits des LGBT en Pologne et son compagnon Thomas travaille dans une banque à Varsovie. Me voilà invitée à un succulent repas traditionnel polonais préparé par les parents et la sœur de Côte, Monica. Quand tout à coup se pointe une drôle de petite vache frais bourgeoise au portail de la maison. Pour la première semaine, il vient juste pour la nourriture et se rassure. Mais cette semaine, il s'est plus amoureux et plus ouvert. Et on voit qu'il est heureux et qu'il peut être un choc très heureux. J'espérais qu'il reparte et que je garde ma liberté. Mais à l'instant de partir et de monter dans mon bus, il est venu se coucher sur mes pieds. C'est bon, il a gagné. Je l'ai appelé Lovski. Lov pour l'amour et Ski pour la Pologne et la Suisse bien sûr. Lovski s'est étonnamment bien adapté à sa nouvelle vie grâce au conseil d'un ami utile à mon chien comme à moi-même. Tu dois rester neutre en toutes circonstances, te tenir droite, être calme et réduire tes paroles au minimum. Le langage du chien est la posture du maître et son regard. C'est la qualité de notre énergie et la maîtrise de nos émotions qui feront un animal heureux ou non. Depuis trois semaines, grâce à Lovski, je travaille sur la douceur, l'équilibre et le langage corporel. Et déjà, la confiance est installée et Lovski a surmonté toutes ses peurs. C'est comme s'il avait déjà été dressé au ciel pour m'accompagner sur la terre. Et tout cet amour grâce à un joyeux taxon. Sous-titrage Société Radio-Canada